La dépouille du professeur Joseph Ouna repose dans son village natal à Kombikwe, situé dans le département de l'Océan, région du Sud. Une mobilisation des grands jours pour cette cérémonie d'inhumation qui draine des milliers de personnes venues d'horizons divers ce samedi 17 février 2024 pour rendre un vibrant hommage à ce Okomi qui, selon les témoignages, était un homme d'État authentique. On retiendra de toi l'homme d'État, un homme d'État authentique, profondément emprégné d'éthique républicaine et hautement emprégné du respect de la chose publique. Un éminent technicien ayant le sens de la discrétion. On retiendra de toi le magistère, le réquitte, le hier-la-même, l'éminent technicien et le brillant théoricien du droit, l'enferve de la typologie et de la taxonomie des constitutions et des régimes politiques, autant que l'analyste critique du jabilisation constitutionnel et de la dialectique normativité, institutionnalité, exceptionnalité, sans oublier le juriste qu'on suit. Un homme de famille passionné Cher père, qui peut oublier que tu fuis un homme passionné, séducteur et séduisant, tu affola les gens féminines, ton flux sentimental charma de nombreux courants d'où émergeaient trois unions. Joseph Ouna, tu fuis un père aimant tes enfants. Cette descendante abondante, tu disais toi-même, fort qu'on ne compte pas les enfants du chef, comme le chef ne compte pas son amour pour tous ses enfants. La cérémonie traditionnelle d'une silahou, rythmée par la danse de l'Essani, qui magnifie les illustres disparus en peuple bétis, est marquée par le passage de plusieurs délégations venues reconforter la famille éprouvée, mais aussi lui témoigner sympathie et affection. S'en suit la présentation à l'assistance du successeur du défunt en la personne du professeur Mathias-Erik Oonangini, son fils aîné, acclamé et accompagné par la grande famille Vogtsoumbala, entre autres. Il y a des notoriétés aussi bien dans le cadre familial, sur le plan national qu'au-delà, que le professeur Joseph Ouna est une icône. Pour la famille, c'était un père, c'était un patriarche, c'était un conseiller attentionné. Le professeur Ouna en famille, c'est un caractère ambigu, très doué sur le plan intellectuel, mais très modeste dans la façon de vivre en famille. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un d'une telle dimension était toujours présent dans toutes les cérémonies que nous organisions en famille. Pour lui, il n'y avait pas de statut social. L'office religieux est assuré d'une part par la communauté musulmane, sous la conduite de l'imam Abdul Fattah, et d'autre part par l'église catholique romaine, dirigée par mes seigneurs, Damas Zinga Atangana, Philippe Al-Ambarga et Adal Benzana, respectivement évêques du diocèse de Kribi, évêques du diocèse d'Ebulova, évêques émérite du diocèse de Mbalmayo. C'est en présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Femdongo, représentant le chef de l'État Paul Biya, du vice-premier ministre et secrétaire général du comité central du RDPC Jean Kuité, des personnalités, des membres du Conseil constitutionnel, des autorités religieuses, dont le sultan-roi des Bamounes, Nabil Mbombo Njoïa, non sans oublier les associations diverses. Cette forte mobilisation témoigne de l'intérêt porté à l'illustre disparu, à la carrière exemplaire, qui a marqué chacun à sa manière. Le professeur Joseph Rourna était à la fois homme de sciences et grand commis de l'État, outre la phase politique dont il a dû se départir au profit de ses fonctions de juge de notre instance. Son accord a marqué la résolution pacifique du conflit frontalier opposant le Cameroun au Nigeria sur la péninsule de Bakassi. Sa rigueur et son engagement pour une justice constitutionnelle axée sur la sublimatrie de la Constitution se sont toujours reflétés dans ses interventions. Il aimait très bien nous rappeler un proverbe qui dit que quand un éléphant passe quelque part, il laisse des traces. Je vous ai dit que le professeur Rourna a effectivement laissé des traces dans le département. Aujourd'hui, vous avez une flopée de jeunes élites qui sont prêtes à prendre le relais. Au nom du chef de l'État, le professeur Joseph Rourna est élevé à la dignité de grand cordon de l'ordre national du mérite camerounais à titre posthume. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous donnerons à titre posthume à la dignité de grand cordon de l'ordre national du mérite camerounais. S'en suit la lecture du message de condoléances du couple présidentiel à la famille éprouvée. Je tiens en cette douloureuse circonstance à vous adresser, ainsi qu'à toute sa famille, à ses proches, à la communauté universitaire, aux populations et héritres du département de l'Océan et de la région du Sud, et aux membres du conseil constitutionnel, mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon étouche. En signe de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Après l'absout, la dépouille du défunt est inhumée suivant les honneurs militaires. Rappelons que le professeur Joseph Rourna, affectueusement appelé Massayo, est décédé le 6 janvier 2024 des suites de maladies à Bordeaux en France, à l'âge de 79 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !